La stratégie, je pense qu'elle est assez simple. Aujourd'hui, c'est une notoriété publique que le Qatar a une vision. Une vision à long terme. Et le sport joue un rôle déterminant dans cette vision. Et outre le fait que le Qatar a cette vision, ils ont ce souci de l'excellence. Ils sont capables, grâce à leurs moyens, de travailler avec les meilleurs pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc forcément, à un moment donné, la France, comme les autres pays, se disent, nous aussi, nous sommes capables de développer des choses de qualité. Donc travaillons avec des gens qui font de la qualité et essayons de développer des projets communs. Je pense qu'un des apports de Thierry Braillard, c'est de considérer que l'écosystème du sport incluait l'économie du sport. Et qu'aujourd'hui, dans la réalité du monde tel qu'il est, on ne peut plus considérer le sport comme un système de performance, d'entraînement, de spectacle. Il faut aussi le considérer comme un système économique. Et donc, qu'ils viennent ici avec des chefs d'entreprise, rencontrer des acteurs majeurs de l'écosystème sport, de l'écosystème sport business, forcément, ça a pleinement du sens. Une volonté du Qatar de trouver des moyens de coopérer avec la France. Ils sont très attirés par le savoir-faire français. Et j'avoue qu'ils ont fait des investissements ici extrêmement intéressants. Et ils souhaitent que des fédérations françaises profitent un peu de leurs investissements et qu'il y ait un vrai échange entre la France et le Qatar. Et donc, ma présence ici, à travers une organisation, les Doggolds, qui est une manifestation particulière où on débat. Mais en tout cas, concrètement, je crois qu'il y a des coopérations à mener. Et je suis aussi venu avec une délégation des chefs d'entreprise qui veulent investir dans les marchés quatariens. Et donc, très sincèrement, quand on voit la concurrence qui existe aujourd'hui avec des sociétés anglaises, des sociétés chinoises, je trouve que le rôle d'un ministre français, c'est de faire en sorte et d'aider à ce que les entreprises françaises gagnent des marchés. Car ce qui est bon pour les entreprises françaises est bon pour la France. Et donc, c'est aussi pour ça que ce séjour à Doha était, à mon avis, extrêmement intéressant.